Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2012 sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets. La présentation s'articule autour de trois thèmes. Les actions marquantes, les indicateurs techniques puis financiers, les projets 2013 en cours. Évoquons les actions qui ont marqué l'année 2012. Les évolutions des services aux usagers, puis les modifications des marchés liées aux compétences collectes et au traitement des déchets. En 2012, Cap Atlantique a délibéré sur la mise en place de la redevance spéciale auprès des professionnels des secteurs privés et publics du territoire. Son développement s'organise progressivement. Depuis le 1er juillet 2012, pour les établissements de la plage de la ville de La Bôle. Depuis le 1er avril 2013, pour les professionnels produisant plus de 3000 litres hebdomadaires. Au 1er janvier 2014, pour ceux dont la production est comprise entre 1800 et 3000 litres. Au 1er janvier 2015, pour les producteurs de 1080 à 1800 litres. En 2012, Cap Atlantique a poursuivi les opérations de suivi et de sensibilisation sur la qualité du tri d'après Les retours des opérateurs de collecte, les demandes formulées par certains établissements assujettis ou non à la redevance spéciale, avec une volonté de réduire la part des ordures ménagères par le geste de tri, établissement scolaire, hôtel, mairie. La mise en place opérationnelle de la redevance spéciale, phase de concertation avec les professionnels, secteur privé et public, accompagnement technico-économique des futurs redevables assujettis. En 2012, les marchés de prestations de services suivants ont pris effet. Collecte des encombrants pour les communes de Guérande, Bas-sur-Mer, Le Croisic, Le Pouliguin, La Turballe et Périac-sur-Mer. Gerbage des déchets verts bruts à la déchetterie de Périac-sur-Mer. Prestation de surveillance des déchetteries en régie effectuée par un agent synophile. Certains travaux ont également été engagés en 2012. Amélioration de l'exploitation de l'installation de stockage des déchets non dangereux de Keraline, pose de filets de protection pour éviter les envols, aménagement d'un quai de déchargement. Réalisation d'une aire de co-compostage des algues vertes à Keraline à Herbignac, expérience non reconduite en 2013, et de deux aires d'égouttage sur des aires attenantes aux déchetteries de Pénétain et Périac-sur-Mer. Réhabilitation complète de la déchetterie de Pompas à Herbignac, avec huit quais permettant l'accueil de tous les flux de déchets. Aménagement de points d'apport volontaires et semi-enterrés et enterrés complets. La partie technique évoque les chiffres clés en matière de tonnage, les évolutions en 2012 par rapport à 2011, ainsi que les ratios à l'habitant. En 2012, les ordures ménagères collectées en porte-à-porte et apports volontaires au sein des 15 communes du territoire représentent 26 800 tonnes transférées à la station de Guérande avant d'être transportées vers les sites de traitement. En 2012, 31% des tonnages d'ordures ménagères ont été enfouis et 69% ont été traités par valorisation énergétique. 8262 tonnes d'encombrants ont été collectées en 2012 par le biais de la collecte en porte-à-porte ou des dépôts en déchetterie. 8330 tonnes ont été enfouies dans l'installation de stockage des déchets non dangereux de Kéraline à Erbignac. 9390 tonnes de déchets recyclables ont été collectées en 2012 dont 5016 tonnes de verre, 1672 tonnes d'emballages légers, 2702 tonnes de journaux magazine. Les emballages légers recyclables transitent par la station de transfert pour être acheminés vers le centre de tri arc-en-ciel à Couéron. Ils rejoignent ensuite les filières industrielles de recyclage. Le verre collecté en apport volontaire sur l'ensemble du territoire est transporté pour traitement en valorisation vers la filière de la société Saint-Gobain. Les 2702 tonnes de journaux magazine transitent par la station de transfert à Guérande pour être valorisés aux celluloses de la Loire à Allaire dans le Morbihan. Les journaux magazine servent alors de matières premières à la production, entre autres de plateaux à eux. Cap Atlantique enregistre pour l'année 2012. Une diminution de 3,21% du tonnage global des ordures ménagères, équivalent à une production de 369 kg par habitant et par an. Depuis 2009, le tonnage global des ordures ménagères a diminué de 9%, soit un volume de 2297 tonnes sur 4 ans. Une très légère baisse des quantités de recyclables, verres, emballages légers et journaux magazine, collectés en porte-à-porte et apports volontaires, de 0,77%. Elle pourrait s'expliquer en particulier par la baisse de fréquentation touristique du territoire. Une diminution du taux de refus des emballages légers, qui passe de 21 à 20%, résultat en conformité avec les valeurs nationales. En 2012, les tonnages de tout venant et encombrant ont augmenté de 6,61% par rapport à 2011, ce qui représente une production de 111 kg par habitant et par an. Les déchets déposés en déchetterie, hors tout venant et hors déchets verts, ont augmenté de 5,68%, ce qui représente une production de 332 kg par habitant et par an. Les déchets verts déposés en déchetterie ou à la station de livrie ont augmenté de 10,26%, ce qui représente une production de 332 kg par habitant et par an. Cet tonnage tient compte des apports des particuliers et des professionnels, contrairement aux ratios nationaux. La présentation et le contenu de cette partie ont pour source le guide méthodologique de l'ADEME réalisé à cet effet. Depuis l'exercice 2007, la collectivité s'est engagée dans cette démarche nommée Compte à Coût, cadre standard de détermination des coûts basé sur la comptabilité analytique. Le coût complet 2012 de la compétence déchets s'est élevé à 14 959 753 euros TTC pour des recettes totales de 15 306 354 euros TTC. Les recettes comprennent notamment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les redevances et revente de matériaux. Le résultat net de l'activité déchets pour l'année 2012 est positif de 346 601 euros TTC. Les coûts bruts, c'est-à-dire hors recettes, représentent 5,9 millions d'euros pour l'activité traitement des déchets, 8,5 millions d'euros pour l'activité collecte, dont la part la plus importante est affectée aux services en porte-à-porte pour un montant de plus de 4 millions d'euros. Le coût net, c'est-à-dire avec les recettes, s'élève à 159,20 euros TTC par foyer. Le flux ordures ménagères représente plus de 62% de ce coût, soit 99,20 euros TTC par foyer. Le coût net TTC par foyer assujetti est de 159,20 euros, une augmentation de 4,60 euros par rapport à 2011. Le flux ordures ménagères a augmenté à lui seul de 3,70 euros net par foyer fiscal. Les projets 2013 en cours suivis par le service déchets. Les dossiers suivants sont en phase opérationnelle. Redevance spéciale, développement du service et communication auprès des professionnels pour les différents seuils. Installation de puces sur les conteneurs de professionnels assujettis à la RS, système de compte opérationnel d'ici la fin de l'année. La sensibilisation du tri, notamment par le développement du tri sélectif des journaux magazines en bac bleu dans les collectifs. La poursuite du contrôle qualité du tri des emballages légers dans les collectifs, l'habitat individuel et auprès des professionnels. En 2013, plusieurs marchés font l'objet de renouvellements. Tri et conditionnement des emballages légers et journaux magazines. Traitement et valorisation des algues vertes. Traitement et valorisation des déchets verts. Location d'un compacteur pour l'exploitation du site de Keraline. Fourniture de carburant et de contenant pour les collectes porte-à-porte et apports volontaires. De nouveaux marchés sont lancés. Fourniture et pose d'un système de vidéosurveillance sur les déchetteries en régie. Assistance pour la régularisation administrative de l'ISDND de Keraline. Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'acquisition d'un logiciel de facturation des redevances de la compétence déchets. Le programme de travaux 2013 doit permettre d'améliorer les équipements dédiés aux déchets. Mise en conformité environnementale de la station de transfert de Guérande. Installation de stockage des déchets non dangereux de Keraline à Erbignac. Mise en place d'un réseau de captage du biogaz et recouvrement en terre argileuse. Poursuite du développement du parc à port volontaire en conteneurs semi-enterrés et enterrés complets. Quant aux études, il s'agit principalement de la régularisation des déchetteries par rapport à la nouvelle classification des installations classées pour la protection de l'environnement. Cap Atlantique vous remercie de votre attention. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada